Florian, la carpe et les carpillons Prenez garde, mes fils, côtoyez-moi le bord, suivez le fond de la rivière, craignez la ligne meurtrière ou l'épervier plus dangereux encore. C'est ainsi que parlait une carpe de Seine à de jeunes poissons qui l'écoutaient à peine. C'était au mois d'avril. Les neiges, les glaçons fondus par les zéphyrs descendaient des montagnes. Le fleuve, enflé par eux, s'élève à gros bouillons et déborde dans les campagnes. « Ah ah ! » criaient les carpillons. « Qu'en dis-tu, carpe radoteuse ? Crains-tu pour nous les hameçons ? Nous voilà citoyens de la mer orageuse. Regarde, on ne voit plus que les eaux et le ciel. Les arbres sont cachés sous l'onde. Nous sommes les maîtres du monde. C'est le déluge universel. » « Ne croyez pas cela, répond la vieille mère. Pour que l'eau se retire, il ne faut qu'un instant. Ne vous éloignez point et de peur d'accident, suivez toujours le fond de la rivière. « Bah ! » disent les poissons, « tu répètes toujours même discours. Adieu, nous allons voir notre nouveau domaine. » Parlant ainsi, nos étourdis sortent tous du lit de la Seine et s'en vont dans les eaux qui couvrent le pays. Qu'arriva-t-il ? Les eaux se retirèrent et les carpillons demeurèrent. « Bientôt, ils furent pris et frits. Pourquoi quittait-il la rivière ? Pourquoi ? Je le sais trop, hélas. C'est qu'on se croit toujours plus sage que sa mère. C'est qu'on veut sortir de sa sphère. C'est que, c'est que je ne finirai pas. » Sous-titrage ST' 501